Amen. Quelle est nos disciples soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin. Surtout d'avoir aussi la joie de pouvoir chanter les tout notre cœur à l'endroit de notre Dieu et d'entendre aussi cette parole merveilleuse. Que Dieu bénisse les chemins, mon précieux frère de vous. Et le roi en est encore davantage. Nous sommes heureux parce que nous pouvons voir le Seigneur agir ainsi. Et nous voulons prier encore davantage pour qu'ils l'utilisent encore puissamment. Que nous soyons tous dans la joie. Et vraiment les servir de tout notre cœur. Qu'il est doux et agréable pour les frères de nous. C'est là vraiment que le Seigneur, notre Dieu, devise la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous ce matin avec tout ce qui est devenu de loin comme de près. Pour qu'en ces lieux nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu. avec le Seigneur, notre Dieu, qui nous a tant aimés. Nous a tellement aimés qu'il est venu lui-même pour nous racheter, afin que nous soyons sa propriété. Que nous lui appartions effectivement et que nous soyons son peuple. Le troupeau de son pâtirage que sa main conduit. Il veut réellement avoir la domination et l'emprise sur chacun de nous pour qu'il soit le maître et le chef de tout ce que nous sommes. Je crois qu'il y a un cantique qui dit « Notre chef est maître, c'est le roi des rois. » Nous voulons qu'il puisse être le maître. Qu'il puisse réellement dominer en nous et qu'il nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir nous soumettre vraiment avec joie à lui, afin que sa parole puisse réellement aussi trouver son chemin et qu'elle puisse vraiment trouver la place que Dieu voulait qu'elle soit, afin qu'elle produise réellement ce don pour lequel Dieu l'avait envoyé. Parce que lorsqu'elle est envoyée, elle a bien une destination qu'elle doit arriver à pouvoir atteindre. Comme quand le Seigneur a dit « Les eaux produisent des poissons, les détestent, mais c'était pour l'eau. » La terre produite, c'était donc pour la terre. Donc la terre devait recevoir cette semence pour produire. Et les eaux devaient recevoir aussi la parole divine de Dieu pour qu'elle puisse aussi venir à l'existence. C'est pourquoi chaque parole que Dieu nous envoie doit trouver réellement aussi sa place, afin qu'elle produise certainement ce que Dieu attend comme il était écrit. Et la Vierge le concevra. Il fallait que Marie croie, qu'elle n'a pas retrouvé sa place pour qu'elle puisse concevoir. Nous lui sommes reconnaissants pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir réellement être un peuple auquel il a aussi accordé la grâce d'avoir les oreilles ouvertes pour pouvoir entendre. et aussi un cœur qui doit être touché pour qu'elle ait réellement été ramené à lui, afin que nous nous confions toujours toute notre vie à celui qui nous a beaucoup aimés. la Bible a toujours raison, même qu'il soit l'homme qui se confie dans l'éternel, mais béni soit celui qui se confie dans l'éternel. Il est comme un arbre planté près des autres, où ses racines s'étendent jusqu'à dans le cou, il donne son frouillage à ses autres, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un homme qui est béni de l'éternel, un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réellement réaliser cette grâce que Dieu nous accorde, nous étant des hommes, de pouvoir connaître la vérité. Il dit que Dieu te bénisse. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecine, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous accrochera. Vous vous direz, mes frères, c'est un peu évident, non ? Il dit, ces hommes-là s'opposent à la vérité comme jamais ces gens blessent, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Vous connaissez les chrétiens, non ? De Timothée, n'est-ce pas ? Alors, mais si Dieu, maintenant, nous accorde, nous, la grâce, de pouvoir réellement connaître la vérité, quel bonheur ! Parce qu'il dit, les vrais adorateurs adorons Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, parce que si nous n'avons pas la vérité, nous ne devons pas être des vrais adorateurs. Et pour être vrais, comme Dieu le dit, effectivement, dans le mot qu'il utilise, les vrais adorateurs, leur vie, où il est déjà venu, où les vrais adorateurs, Alléluia ! Lui, c'est la vérité manifestée. Alléluia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la grâce, pour nous réellement, de pouvoir réaliser cela, que nous ne suivons pas des hommes, nous ne suivons pas quelqu'un, nous suivons la vérité. Nous ne vivons que pour la vérité. Nous ne marchons que pour la vérité. Et nous croyons à la vérité. Amen ! Et nous sommes des enfants de l'Église. Amen ! Et c'est la grâce que Dieu nous accorde, effectivement, de pouvoir réaliser ce que Dieu atteint, et pourquoi il s'est tellement s'y donné aussi. pour l'un. Donc, nous allons nous lever pour prendre une portion de l'Écriture dans le livre de l'Apocalypse. Cela, c'est au chapitre 1. Je vais retourner pour lire cela, avec vous, une portion de l'Écriture. L'Apocalypse, au chapitre 1. Je pense que cela, oui. À partir du verset 20, je lui ai mis cette écriture, on peut le savoir aussi. Révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole du Dieu et les témoignages du Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen ! Amen ! Précieux soins, nous voulons vraiment t'aider une merci. Ce matin, tu nous as vraiment touchés le cœur à travers des chants, à travers des chômes de ta parole à toi qui nous a été donnée, Père, tu as réjoui nos âmes en bénévole Père. Tu nous as consolés, mon Seigneur Jésus. L'orange, j'honorable à toi. Le témoin de tout notre cœur est de prier de pouvoir nous accorder la grâce encore d'avoir les oreilles ouvertes et les cœurs ouverts pour entendre, pour voir, pour rester vraiment accrochés, être attentifs, mon roi. Couvre-nous les yeux spirituels aussi, les oreilles, puis le Père, spirituels, afin que nous puissions vraiment saisir ta pensée à toi pour que le cœur puisse être dans l'assurance de recevoir ce que toi, tu nous donnes. Je te remercie encore ce matin de demander vraiment pardon, Père, pour tous mes péchés, mes manquements, mes iniquités, Père, éblons-moi vraiment ta grâce, mon bénéme de personne, parce que, nous, 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 pour voir, et tuer les dieux qui nous lavent et qui nous purifient, qu'on bénéme de personne, afin que nous soyons simplement des instruments pour ta gloire à toi. Bénis-nous, Père, et pardonnons, corps et soutiens-nous, mon maître, béni, en communant pour la grâce. Merci pour ta parole que nous avons, lui, Père. Viens, mon maître, béni, j'ai ton sublime et parle de nous, Père Saint. Seigneur, nous pouvons aussi nous écrier comme cette femme syrophénicienne, déchèrement, je suis le mien qui tombe sur la terre. Seigneur, une parole de toi, mon béné, Père Saint, ce matin, il consolera en cours de nos cœurs. Déjà, tu as réjoui nos cœurs en voulant qu'on avantage opère, en fait, nous accrochons à toi de plus en plus, Père Saint. Nous te désirons plus que tout autre chose, mon béné, Père Saint. Nous vivons pour toi, mon béné, Père, et nous voulons qu'on vive davantage pour ta gloire et te servir vraiment de notre cœur. Bénis ce peuple qui est de loin comme de près. Que la malade soit guérie, mon béné, le Père Saint, et possédez, délivrez, le Père Saint. Oh, Dieu, mon béné, mon Père Saint, fortifie, chacun, mon béné, mon Père Saint. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une écriture que nous connaissons que réellement beaucoup ont lu et qu'ils savent aussi cela. C'est toujours merveilleux de pouvoir réaliser la manière d'un autre Seigneur ici, parle, et surtout quand la parole est exprimée, il dit, quand il dit une chose, il y a toujours une pensée réellement dans la parole de Dieu. Et quand vous remarquez très bien, comme nous avons toujours eu l'occasion de pouvoir le dire et l'entendre aussi, une parole est d'abord une pensée. Donc, lorsque la parole est exprimée, il y a toujours une pensée derrière la parole. C'est ça qui veut effectivement que d'abord, via la pensée, ensuite la parole. Donc, quand elle est exprimée, c'est que ça, vous voyez très bien comme en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, nous devons vraiment veiller sur notre langue. Vraiment. si le Seigneur nous parle beaucoup sur le problème de la langue, c'est pas ce qu'il sait. C'est pour notre bien. Amen. N'utilisez pas cet instrument-là pour pouvoir détruire. on aime trop parler. On aime trop dire on prend plaisir à pouvoir. Surtout quand on doit parler des choix, on se met toujours plus haut. C'est vrai. La langue que vous avez, que vous utilisez, vous l'avez entendu aussi ici, n'oubliez jamais, elle vous amènera un jour à la destruction. Je l'avais dit et répété encore l'autre fois, je l'avais dit vous souvenez effectivement ce que nous avons eu à pouvoir lire et je crois que c'est quelque part dans les scènes d'écriture où il avait parlé parce que c'est important de savoir cela lorsque nous venons de lire maintenant et c'est nécessaire. La langue effectivement que vous avez. Vous savez, nous en tant que fils et fille du Dieu, il y a une différence par rapport aux autres qui sont à l'extérieur. Les autres, j'utilise cet instrument malade parce que c'est leur force. Ils peuvent insulter, ils savent comment un être qui a un faux mauvais, vous suivez tous, c'est important, surtout vos soeurs. Un homme ou une femme qui a un cœur mauvais, il va peut-être, ce n'est pas avec le pas, il va pouvoir faire le point, mais il peut vous détruire avec sa propre langue. C'est ce que Jérémie écriait aussi effectivement ce qui est de, avec la langue que vous avez. C'est pour ça que vous avez la Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. il faut vraiment que vous veilliez à ce que vous dites. Parce que s'il y a un vénin au-dedans de vous, vous allez l'exprimer par la langue que vous avez. Alors, quand celui qui vous écoute entend, vous savez, quand vous voulez blesser, vous avez déjà la pensée, vous avez le vénin, vous l'injectez par votre langue, la personne qui va l'entendre sera blessée. C'est une arme. Et la Bible dit que la langue possède un vénin mortel. Par cette même langue-là, vous vous tenez ce matin, Jésus, je t'aime, je chante la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni, oh Dieu, tu bénis. La même langue, après, elle peut faire sortir des choses terribles. Et vous savez, la Bible dit une chose pour que nous comprenons parce que c'est nécessaire. Je ne veux pas protéder avant de parler. Pour que nous comprenons que c'est nécessaire, elle dit une chose, effectivement, je voulais quand même vous dire cette écriture sur la langue, vous ferez beaucoup que tu peux aussi regarder cela. Je pense probablement dans Philippien ou dans Jacques, merci mon Pénélan, que tu es béni sèchement. Alors, nous pouvons nous dire cela, dans le livre de Jacques, que je te répète tout cela aussi. Nous puissions voir la chose, comme cela, merci mon Pénélan, merci mon Pénélan. On est Jacques, chapitre 3, et nous, alors nous avons dit, Jacques, chapitre 3, on dit, verset 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. c'est extraordinaire. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, rien que de mettre les morts, vous voyez, cet appareil-là, quand il y a avec les corinthons, il est quand on met ça dans la bouche des chevaux, donc on va donc diriger leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est le pilote qui fait cela. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vende des grandes choses. C'est par cette langue-là, non ? Que vous dites moi, que vous dites je viens, que vous dites ceci, que vous dites ça. Toujours, c'est un petit membre. Toujours ce petit membre-là, elle peut faire énormément de choses et elle se vende de beaucoup et elle fait des exponentiels de beaucoup avec des choses aussi qu'elle augmente de plus en plus. Voici donc comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'inédité. Vous vous souvenez, nous avons pu avoir la grâce de pouvoir rester effectivement ici dans ce chapitre de la C. Où nous avons fait une défense pour encore vous prêter cette prédication qui est intitulée. Je ne sais plus très bien on ne sait ce qu'il y a du frère de médecine, le véné mortel, je pense. Je vous conseille à apprener-le. J'ai dit la fois passée, si vous n'avez pas eu l'occasion, reprenez-le, réécoutez. Alors, on continue, il dit, la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la gère. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux et d'érectiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un véné mortel. Elle est pleine d'un véné mortel. Par elle, nous bénissons les seigneurs notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. de la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi. Amen. Nous continuons et dire la sauce fait éjaillir par la même ouverture. L'eau douce et l'eau amère un figuier ne peut-il produire des olives ou une vigne de figues. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lesquels d'entre vous qui sont sages et intelligents qui montrent ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Amen. Vous avez remarqué effectivement qu'il dit que mais qu'il n'en soit pas ainsi mes frères. Amen. Oui. Parce que lorsque nous étions dans le monde il était plein de tout ce que nous avons entendu. C'est ça. Mais quand nous venons à Christ quelque chose doit changer. Amen. Vous savez la compétition va même dire qu'aucune parole déshonnête ne saute de votre bouche. Amen. C'est-à-dire que la bouche d'un fils de Dieu la bouche d'une fille de Dieu ne peut pas être un instrument à utiliser pour détruire pour calomnier pour les ques-elles vous avez Dieu bon mais vous savez frère quand je dis toujours votre attention frère prêtez attention parce que Dieu vous parle à vous tous. Et chacun personne se dit non moi je ne suis pas là-dedans sœur frère tu es dedans. Amen. Vraiment. Amen. Vous savez frère vous pensez que Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous connaît tout ce que vous dites là gauche et à droite. Vous savez un jour j'ai dit j'ai dit sœur frère vous ne réalisez pas que Dieu mais que Dieu nous aide pour que nous puissions être vraiment protégés et bénis les seigneurs à droite regardez une chose bien aimé frère que le Seigneur nous m'ont dans les saines écriteurs il dit qu'aucune parole des honnêtes ne sorte de votre bouche s'il y a quelque compassion et en vous les sentiments qui étaient en Christ n'est-ce pas vrai et que la parole qui doit sortir effectivement de notre bouche soit une parole de consolation et qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu comme nous l'avons il y a pendant le temps s'il doit apporter quelque chose une parole que je dis à parler avec sa sœur ou son frère soit toujours une parole qu'il doit édifier la personne ne prenez jamais plaisir à téléphoner pour pouvoir vous avez entendu vous savez ce qui s'est passé on voit que vous prenez plaisir à cela mais il y a une chose frère et sœur nous allons revenir mettre un peu à l'écran une chose elle va faire sa sœur le rendu après que vous dit psaume 5 5 puisqu'il aime la malédiction elle ne va pas quitter votre maison elle s'attachera elle fera partie de votre maison dans chaque église dans chaque rassemblement de croyants tu disais à mon frère il y a toujours trois sortes de croyants c'est-à-dire le vrai croyant le soi d'espoir elle l'a créé vous êtes de quel côté vous avez un niole vous pouvez pas vous dire vous êtes de quel côté parce que le vrai croyant quand il entend dans la parole de Dieu elle trouve sa place vous ne pouvez pas l'entendre d'une des enfants c'est-à-dire l'entendre dans la vie il dit maintiens ta langue elle change pourquoi frère pourquoi parce que ce n'est plus la nature de la personne si on veut si on veut l'injecter quand le Seigneur ouve ses yeux mais ça c'est plus je ne peux plus c'est comme ça que la vous savez la bible dit quoi c'est-à-dire sanctifié par ta vérité c'est la vérité qui vient qui est sanctifié alors dans les Saintes Écritures après chapitre 1 les chrétiens dit que eh bien la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean quand Dieu parle lorsqu'il dit quelque chose nous l'avons entendu la parole est sort il y a toujours une pensée derrière et quand il dit quelque chose il sait parfaitement très bien ce qu'il dit il faut maintenant voir la grâce de pouvoir maintenant savoir ce que le Seigneur dit dans ce qu'il a fait comprendre aussi les choses et c'est comme cela que nous pouvons maintenant en lisant la Bible maintenant avec les yeux et la parole du Dieu nous pouvons saisir maintenant ce que notre maître va nous dire d'abord il faut qu'il soit ton maître il faut qu'il soit ton Seigneur s'il y a un étranger pour toi ce sera une langue étrangère n'est-ce pas vrai ? mais si tu les connais il a dit à ses disciples oui mais à vous il vous a été donné donc de connaître des mystères du royaume des cieux c'est vrai vous vous souvenez non ? et ici il dit une chose prêtez attention j'ai réuni encore il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par leur voix à son âge regardez une chose ce que l'apocalypse le livre de l'apocalypse effectivement n'a pas été écrit pour tout le monde Amen Alléluia Amen Non la Bible dit bien que c'est la révélation de Jésus-Christ Amen Amen donc c'est une révélation c'est bien alors quand on lit d'abord c'est une révélation mais le Seigneur l'a dit Dieu ne va pas se révéler aux païens Alléluia quand il voulait il a posé la question à ses disciples il dit mais qui dit vous donc que je suis moi le fils de l'homme la foule ne comprenait rien le pharisiens et le salicien ne comprenaient rien qu'il observait tu lui dis mais vous vous souvenez de ces jours-là je vois là Mathieu il dit mais mais tu nous tiens comme ça en l'est il dit dis nous dis nous si tu es un Christ Mathieu je pense je pense que je ne sais pas si je peux le trouver au niveau de Mathieu c'était les jours il était au temple il tournait là effectivement on l'attendait je ne sais pas parce que c'est ce là qui alors il venait de lui poser des questions il me posait cela je pense que c'est dans Mathieu dans l'autre alors il dit mais tu nous tiens tellement si longtemps dis nous fais nous savoir effectivement si tu es si tu es l'Église ou quoi je crois que c'est dans Mathieu quelque chose comme cela je pourrais le trouver tout à l'heure effectivement moi tu es mon frère je me dirais j'aurais aimé quand même le dire pour vous tout à l'heure effectivement et alors il dit mais je vous l'ai dit je pense que c'est dans le champ dans le champ je pense que c'est dans le champ il a dit je sais pas ce que c'est dans le champ il a dit il a dit effectivement c'est ce que je cite je crois que c'est trop bien je crois que c'est trop bien voilà c'est Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 verset 19 il dit Jean 10 verset 19 il dit il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs plusieurs d'entre eux disaient il a un démon et il est fou mais pourquoi il écoute dit vous d'autres disaient mais ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace c'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le pontique de Salomon les juifs l'entouraient et lui dire jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens si tu es l'église dis-nous-le franchement Alléluia Alléluia Écoutez vous vous souvenez quand Jean-Baptiste a eu un pouvoir à envoyer ses disciples allez vraiment lui poser la question pour savoir est-ce bien lui ou bien devons-nous attendre quelqu'un d'autre vous vous souvenez non il dit à ses disciples allez dire à Jean les aveugles le voient le voient le manage sont guéris c'était la réponse donc lorsqu'il pouvait voir cela effectivement c'était celui-là que c'est celui il a dit c'est lui qui m'a envoyé baptiser il m'a dit celui-ci tu verras descendre c'est celui-là il dit j'ai vu je rends témoignage et qu'il était en prie il devient aveugle allez vraiment il posait la question est-ce bien à lui ou pas à lui et ainsi il marchait avec ses disciples il leur posait la question nous pouvons savoir mais en fait certainement les gens se posent beaucoup de questions ils disaient mais crédite-vous donc que je suis moi le fils alors les indices et vous n'êtes les indices Jean-Baptiste les autres tu as ces siestes-là et vous dites-vous donc que moi je suis le fils de l'homme vous étiez silencieux et calme si mon père répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et le Dieu d'heure si mon fils du Jérôme car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'en remènent et c'est mon père qui est dans le ciel qui t'en remènent les pharisiens et les saluces n'avaient pas le fils de l'homme il t'entonnait dis-nous franchement il dit mais je vous l'ai dit même si je vous l'ai dit vous ne le croyez même pas il y a la réponse il y a la réponse ici chapitre 10 toujours chapitre 10 il dit le juif l'entouré il lui dit jusqu'à là quand tiendras si tu es le Christ dis-nous-le franchement je vous l'ai dit et vous ne croyez pas le genre de Jérôme de mon père rend témoignage de moi mais vous ne croyez pas je l'ai fait vous le voyez bien mais vous ne croyez pas il était loin le Seigneur accomplissait ce qu'il avait dit sous les yeux il voyait Moïse il voyait il dit mais je suis celui que Moïse a parlé et puis quand il a posé la question à ses disciples c'est ce moment-là que Pierre répond il dit mais tu es heureux c'est mon fils de Jonas car ce n'est pas la chair des sang qui te reverrait il dit c'est mon père qui te reverrait sur cette révélation prêtez attention sur cette révélation je bâtirai elle porte l'enfer et que l'on pointe contre elle regardez bien c'est ce qu'il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer pour montrer à qui pour montrer et que Dieu sait que c'est clair effectivement pour montrer à ses serviteurs par le serviteur de quelqu'un par les gens qui ont une marche effectivement avec quelqu'un d'autre mais au serviteur du Seigneur Jésus-Christ à ses propres disciples à lui quand on parle de serviteurs il s'agit des disciples n'oubliez jamais cela frère et soeur donc la révélation en question d'apocalypse a été envoyé pour que les disciples le serviteur du Seigneur Jésus-Christ ceux qui le servent jour et nuit ceux qui sont attachés à lui et qui l'ont connu parce que pour le servir il faut d'abord l'avoir reçu pour le recevoir il faut le connaître parce qu'on ne croit pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas donc si je dois croire en lui il recevra tout le monde que je dois le connaître savoir qu'est-ce qu'il il est capable de faire pour moi et ce qu'il a fait pour moi donc cet homme cette femme effectivement il s'y est donné et il s'y est accroché mon frère et ma sœur je voudrais que vous prétiez attention à tout ce que nous entendons frère parce que certainement la plupart des paroles c'est comme vous les avez déjà entendues mais je veux que vous prétiez vraiment attention là il nous montre une chose en disant que c'est à ses serviteurs que la révélation a été donc envoyée pour donner à Jean pour montrer à ses serviteurs montrer quoi la Bible dit ici les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait renaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean alors nous voyons que Jean était son disciple non ? Jean ne s'est attaché à aucune autre personne vous le savez non ? Jean était celui-là qui posait sa tête sur sa poitrine j'ai été celui quand le maître parlait il avalait les paroles du maître j'ai été celui qui aimait le maître avec le maître parce qu'il savait qu'il était le maître il dit ils étaient à toi et tu me les as tournés j'en disais n'est-ce pas personne ils ont reçu ta parole ils ont reconnu que je suis sorti de toi ils sont dans le mot moi je ne suis plus dans ce mot gardez-le ils ont reçu ta parole ils ont cru je suis reconnu effectivement que je suis sorti de toi et ils ont accroché ta parole à toi c'est pourquoi il a dit mais sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité je vais sanctifier moi-même donc ces hommes-là avaient une sainteté d'assurance dans le cœur de l'homme que Jésus l'Écrit était le point final pour eux tous l'alpha et l'oméga que s'il vivait c'était pour lui qu'il vivait il avait réalisé cette expérience en ayant marché avec le maître il n'avait plus aucune attache en quoi que ce soit leur attache était seulement ce maître-là bien qu'il était parti et que des yeux naturels il ne le voyait pas mais il savait que le maître était avec parce qu'il avait fait promesse en disant que j'ai scellé avec vous tous les jours jusqu'à la fin il dit mais je ne vous laisserai pas en fait là je vous avais le consolateur l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et qu'il ne peut recevoir parce qu'il ne connaît pas mais que vous vous connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous donc ces hommes-là ils avaient l'assurance de ce qu'ils avaient entendu la vérité et la vérité de cet homme Jésus qui avait déclaré effectivement ces paroles et qui leur a prouvé effectivement que ce que lui disait était vrai parce qu'il était mort qu'il avait suscité ils ne leur parlaient pas comme l'esprit mais non mon frère et ma soeur ces disciples-là ils avaient une certaine une assurance parce que d'abord vous savez ils avaient connu effectivement ce qu'on leur avait parlé des puissants Elie vous connaissez non ? jusqu'à quand vous ne connaissez pas les côtés n'est-ce pas ? ils avaient connu effectivement ces puissants Moïse ces prophètes aussi puissants pour lesquels ils s'étaient accrochés nous croyons qu'il était un puissant prophète Elie il est monté au ciel c'est-ce que ça les puissants prophètes donc ils savaient cela quand ils priaient quand ils se réveillent et leur cœur et dit mais ces hommes-là et ces jours-là quand cet homme de Galilée frère il était venu au milieu d'heure il le prit ses disciples Jean-Jacques ils ont monté effectivement là sur la montagne quelque chose s'est passé il fut donc transfédéré ses vêtements sont devenus blancs comme du fou c'est maintenant tellement si blanc qu'est-ce qu'il vit effectivement ils vivent Moïse et Elie et puis ces hommes des Galilées à côté c'était une chose qu'ils connaissaient Moïse un puissant prophète des législateurs qui a eu leur pouvoir effectivement amener la parole au peuple de Dieu et Elie les prophètes qui a eu leur pouvoir et moi aussi ramène le peuple à la parole effectivement ainsi de suite donc ils avaient ce témoignage effectivement et quand ils ont vu ils ont dit mais le Seigneur dit mais il a dit mais nous allons trois tantes ici en cet endroit une pour Moïse une pour Elie mais aussi une pour trois comme ça nous sommes en complet nous avons Moïse encore nous avons Elie ici avec toi donc ça fait le complet et nous sommes heureux et nous sommes sûrs et certains que là tout va très bien nous sommes dans la parole alors il lui est le courrier et la voix sortait il avait dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection alors écoutez cette expérience effectivement il les a beaucoup marqués parce que Pierre il le répète encore effectivement dans deux pierres vous vous souvenez effectivement dans l'écriture comment il a répété nous étions avec lui sur la scène mondiale lorsque c'est de voir ce fio c'est lui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance donc il avait compris que toute la plénitude il dit nous n'avons plus à voir avec Moïse plus à voir avec Elie parce que c'est lui-ci c'est le dieu de Moïse c'est le dieu le dieu de tous les prophètes parce que la parole a confiné écoutez-le tu n'as pas dit écoutez Moïse mais lui Amen pour faire un sœur ils avaient la sœur qui tue que Jésus était vraiment Dieu de tous les prophètes qui ont existé il était le dieu Amen 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 Alléluia Oh oui parce que Dieu prend plaisir de demeurer en lui ils ont compris parce qu'ils savaient une chose qu'il n'y a pas droit à Dieu comme on a étudié par Mère et Marie il n'y a pas de trinité il n'y a qu'un sœur Amen et pour Jésus l'éternel notre Dieu Alléluia 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 et ça va ici et c'est comme ça qu'il dit c'est ainsi que nous télons pour d'autant plus certains donc avec l'assurance c'est une parole prophétique à laquelle vous faites bien le prétendant comme les langues qui brillent dans un dios c'est vrai Amen ce n'était pas des comédiens frères ce n'était pas des discoureurs pour faire plaisir au peuple aux gens non, 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 non c'était des hommes qui avaient l'assurance invisible connaît son maître Amen Alléluia Amen il doit être sûr que Dieu bénisse mon prétendant ce matin nous l'avons entendu maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme c'est la Bible béni soit celui qui se confie à l'éternel à l'éternel ils avaient confiance parce que Dieu leur a témoigné réellement pourquoi c'est un péché une séparation totale d'avec Dieu lorsque vous ne croyez pas en ces Jésus de la terre vous savez pourquoi parce que Dieu a prouvé d'une manière aussi claire et précise à toutes les nations et au monde entier aux pharisiens aux saducéens aux tous ceux-là que Jésus était vraiment la paix par la parole n'est-ce pas vrai vous savez d'accord quand les gardes sont allés ils nous ont écouté ils sont retournés et lui pourquoi vous revenez sans l'homme que nous avons une manœuvre à l'été il dit nous étions là jamais homme n'a parlé comme c'est ton Jésus quand vous êtes là dans sa présence lorsqu'il vous parle il parle à la foule effectivement mais vous réalisez une chose que ce qu'il dit vous concerne c'est comme si c'est dans votre cœur même s'il y avait une tournée donc quand il parle la parole viens vers vous tu peux te cacher tu sais que ça c'est vraiment vous savez encore frère lorsque l'on amène la femme la femme là se prise en flagrante les mains du terre vous savez quand on l'amène effectivement avec des pieds on va l'apider on l'apide et si on l'amène c'est chez Jésus et quand on l'amène c'est Jésus effectivement notre Seigneur il était occupé là dans ce travail et puis il dit nous l'avons surprise mais il n'y a pas de problème l'apider la rabat oh non 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 nous sommes bénis vers toi pour savoir ce que toi tu dis mais Moïse ne vous a pas tout dit nous devons aimer cet homme la loi est venue par Moïse la grâce par Jésus vous savez je ne sais pas avec Dieu nous aide à avoir autant d'amour Amen réalisez la grâce qui nous a retrouvé avec leur pierre il dit oui ici nous voulons accomplir il dit il n'y a pas de problème moi je ne vous ai pas condamné il n'y a pas de problème il dit simplement une chose qu'il soit béni quand nous sommes dans le trouble quand tous les hommes perdus de nous n'y en a pas de foi frères et sœurs il y a un rédempteur il y a aussi un avocat même si c'est un tes péchés sont rouges comme les gravois et on t'a surpris dans le flagrant délivre à ses îles mais je tiens qu'on a s'agit de chose il y a l'avocat il est monté dans le hôtel il a mené captif c'est pourquoi ne demeurez pas dans votre péché répondez-le confessez-le et demandez pardon il vous rendra blanc comme la neige quand il est bon c'est parce qu'il est mort pour ses péchés il vous rendra blanc comme la neige il vous est justifié c'est comme si vous n'aviez même pas péché Satan va essayer les pouvoiris il a fait mais Dieu a oublié Amen parce que tu as reconnu ce que le Seigneur a fait pour toi tu as pleuré tu t'es repenti quand tu sors là-dedans vous savez quand vous vous répentez sincèrement Dieu aime pardonner Amen Vous savez ce que la Bible dit le pardon se trouve auprès de toi Amen Amen Esaïe 55 à notre Dieu qui ne se lâche pas à notre Dieu Amen donc tout ce qu'on se rapproche et on se reprend devant pardon Seigneur le Seigneur entend Alléluia mais il a cause de grâce le pardon effectivement dont tu as terminé alors quand tu es juste ici il te l'a et tu nettoies tu es plus que tu as mis alors la femme là maintenant comme nous disions elle connaît le cœur et pendant que ils étaient là avec des pierres il me dit mais alors voilà ce que je vous dis mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché avec cette écriture c'est merveilleux c'est Jésus le frère quand on voit ce tableau on l'aime encore quand je vois ça je ne peux pas pointer un frère du doigt mais ne viens pas non plus toujours avec des bêtises ici comme je l'ai dit il ne va pas pointer du doigt alors je ne fais surtout pas ça une voix une voix c'est terminé on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu quand on parle de pardon c'est pas que bon maintenant j'y vais comme on dit oh nous sommes sous la grâce on fait n'importe quoi vous faites ce que vous voulez là-bas mais quand vous venez ici ici on doit faire ce que Dieu veut on reconnait qu'un homme peut tomber une femme peut tomber on ne va pas connaître on va prier mais quand ça devient cinquante fois on ne va pas non plus oui il ne faut pas ménager les écritures le Seigneur a dit cette fois cette fois cette fois chaque chose est à sa place vous venez jouer un bêtis avec l'esprit de Dieu qui a donné la balle vous tuez vous-même un fils de Dieu il a la grâce de ceci de ce que quand il a manqué il veut venir dans la maison de son père pour être corrigé il ne va pas se mettre des couvertures des écritures pour se justifier c'est un démon quand tu es procédé c'est un mot tu t'es justifié beaucoup non 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 regarde si la porte te dit ah il ne va pas bouger il y a assez quand même il faut comprendre et moi j'ai fait ça parce que parce que parce que il n'y a pas de parce que je reconnais mon tort c'est un homme qui a fait ça c'est un homme qui l'a dit c'est un homme qui l'a dit c'est un homme qui ouvre son cœur il dit mais si j'avais caché mon péché vous connaissez les critères non ? le psaume non ? mais quand j'ai confesse j'ai reconnu mon péché j'ai reconnu mon péché le psaume 50 il dit il dit il dit il dit il dit seigneur ma mère m'a consolé quitté je suis venu de ce monde mais ce que toi tu veux ce que la vérité s'en fait c'est un homme si Dieu m'a pardonné moi comment ne pourrais-je pas pardonner à mon frère n'importe ce qu'il m'a fait il faut aussi que le frère la soeur en question qui a mal agi reconnaisse quand on dit il faut demander pardon j'ai dit c'est bon frère pardonne moi j'ai déjà fait ma pensée pardonne et pardonne comme ça ce n'est pas un pardon ce n'est pas une demande non 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 bon de toute façon puisque tu m'as dit je suis d'accord je te demande pardon parce que j'ai été non 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 plus ce que tu veux pardon tu ne te demandes pardon bon ça va il n'est pas bon maintenant pardon si déjà toi et moi nous sentons que ce n'est pas un pardon il n'est pas une raison je suis d'accord quelqu'un qui te demande pardon même si l'âme ça met quand même des larmes il s'assied et tu vois son état tu as pitié toi-même frayez l'enfant produit il n'est pas venu pas bon papa moi-même mais quand même bon 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 j'ai dit je suis quand même ton fils alors pardon parce que tu vois pardon quand même tu vois bon tu comprends et puis tu comprends quand même bon écoutez bon je vais y aller quel est donc ce papa même si c'est un papa lorsqu'il est venu c'est comme si il est en paix il dit mais je ne suis même pas dit et quand le papa virait que son état le coeur est touché le pardon est direct les parents ils sont c'est ton état toi quand tu es comme ça mais humilie-toi la chose on y en a amen 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 frères et sœurs cessons de nous confier dans la chaîne moi si j'ai fait moi je connais frères il faut d'abord que vous sachiez une chose vous ne pourrez jamais connaître plus que votre parce que vous ne pourrez jamais vous vous trompez frères quand vous faites des choses on y en a quand on va aller frères et sœurs vous ne savez pas que Dieu me montre quand vous venez aussi vous fabriquez vous saisiez vous ça vous tuez vous-même vous perdez votre temps ça ne sert à rien parce que rien que par les faits dans lesquels vous vous teniez effectivement on sait que seigneur il a un problème parce que si vous connaissiez vraiment plus que votre pasteur et bien vous seriez son pasteur que ça soit sœur que ça soit frère c'est la même chose sinon vous seriez le pasteur de votre pasteur il ne doit pas être votre pasteur c'est vous qui devriez c'est vraiment sinon pourquoi Dieu vous l'aurait donné Satan est très mal il connait ce que Dieu peut faire pour vous nous allons le voir tout de suite dans les sept religions et c'est là sinon il dit si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché il sera le premier à jeter un pied vous avez la marquée au sénétage de la femme elle savait qu'elle était coupable elle pouvait pas se judifier elle était là elle dit mais ici c'est terminé pour moi donc tu aimes les hommes frère ah qu'est-ce que je souris je sais pas mais c'est merveilleux Amen 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 ramenez-la à cet endroit et alors là il voit cet homme-là parce qu'il disait aussi mais comme lui aussi on me l'a amené chez lui il n'y a pas autre chose je serai quand même mort et tu vas-y Seigneur je vais remettre mon âme ce que je suis à te donner qu'est-ce que je peux dire Amen vous savez la grâce que nous avons c'est que quand nous sommes adultes nous sommes approchés d'Élui il est quand on vous amènera dans le tribunal ne préméditez pas ce que vous avez dit si vous êtes appuyé à lui c'est lui qui va vous dire Amen il ne savait rien qu'est-ce qu'il pouvait dire mais à ce moment-là il entend simplement une parole ni son sacrificateur ni son Lévi je ne sais pas comment ils n'avaient jamais entendues parce que dans la loi de Moïse on lisait on répétait on fait d'effectivement et on savait qu'effectivement ce qu'on l'a argumenté ces jours-là ils disaient mais comme ils l'ont amené ici et puis il va aussi faire la même chose la loi a dit on coupe la tête on jette les pierres et puis on en terre effectivement on s'en va alors faisons l'heure puisque Moïse l'a dit mais ces jours-là alors qu'elle a été la tête elle commence à entendre j'ai été la tête puisque c'est comme ça oh elle entend simplement qu'elle nous soit dit tout à fait nous non Jésus notre Seigneur est venu pour sauver et l'été l'a dit mais je vais mourir mais là il n'y avait plus d'espoir quand le médecin t'étonnant il y a l'espérance qu'elle te parle Amen 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 Alléluia Alléluia Mon frère et ma sœur ne t'abattent jamais Amen Quand tu reçois une mauvaise revêt Alléluia Amen Le malheur atteint souvent le juste Amen Mais l'éternel la délivra toujours Amen Toutes ces situations et tout ce malheur Oui C'est ça qu'on vient à l'éternel Amen Alléluia Alors il entend la voix qui dit Si, quelqu'un, priez-vous Alléluia Alléluia Trois à Dieu N'a jamais péché Oh la la Je vois que c'est moi, ça fait roi Il dit ça Vous savez, parce que la parole de Dieu donne vie Amen Alléluia Elle qui était morte effectivement lorsqu'elle est là en train de lui dire Jésus à la tombée d'ici Après il entend la parole qui dit Qui ne va pas entrer dans la cour Si quelqu'un n'a jamais péché Qu'il soit le premier A jeter la pierre Vraiment La vie est devenue L'espérance est devenue Amen Amen Merci Seigneur Oh gloire à Dieu Amen Dans la tête Mais j'ai dit Et le Seigneur m'envoie Tu es un secours Amen Il ne va pas du jamais Dans la tête Quand je suis dans les bas fonds Tu es venu Amen Oh il est digne d'être aimé Amen Amen Gloire à Dieu Amen Tous ces hommes qui étaient avec les pierres depuis les plus grandes Je ne sont plus petits Ils peuvent avoir des témoignages Ils disent C'est Jésus là Il n'est pas comme les autres Amen Envergne à son église à lui Oh préparez votre Dieu Amen Amen Parce que nous étions partis avec les citations aussi Là où il était Amen Amen Nous disons mais il est comme tous les autres Effectivement Mais quand nous sommes arrivés Alléluia Avec la femme Avec la citation véritable là Quand il a pris la parole Oh Nos coeurs ont été exposés Amen Parce que quand il a dit cela Il dit Qu'est-ce que tu dis toi là Et puis on l'a vu Il s'est incliné Alléluia Il sait ce quoi La pierre où j'étais la femme ou quoi On s'est approchés pour voir Il commençait à écrire Alléluia Mais qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il crie là Il cherche quoi Quand je me suis approché J'ai regardé Il dit mais toi tu avais voyagé Aïe 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 J'ai vu mon péché sur la terre Il dit mais c'est Jésus connu mon péché Alléluia Alléluia C'est comme les Galilèves Dignes en moi C'est comme les Galilèves Dignes en moi Il dit mais c'est C'est comme les Galilèves Alléluia 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 Alléluia